On va faire encore quelques exercices sur les variables centrées réduites. Ça ne fera jamais de mal, donc on va continuer. Alors, en 2007, les notes obtenues aux Olympiades de statistiques ne suivaient pas une loi normale. De moyenne μ égale 2,81 et d'écart-type σ égale 1,34. Donc, ce n'est pas une loi normale, mais par contre, on connaît la moyenne et l'écart-type de la distribution. Donner une valeur approchée de la variable centrée réduite correspondant à une note de 5. Donc, les notes vont de 1 à 5, d'accord. Alors, il faut simplement qu'on calcule la variable centrée réduite qui correspond à cette note de 5. Ça, ça veut simplement dire qu'on va compter de combien d'écart-type cette note de 5 s'écarte de la moyenne. C'est exactement ça, la variable centrée réduite. Donc, je vais commencer par mesurer l'écart par rapport à la moyenne. Donc, c'est 5 moins la moyenne, donc 5 moins 2,80. Et puis, je vais mesurer ça en termes d'écart-type. Donc, je vais diviser par l'écart-type qui est 1,34. Donc, 5 moins 2,80, ça fait 2,2. 2,2 sur 1,34. Voilà. Je vais prendre la calculatrice. Alors, 2,2 divisé par 1,34. Et ça nous donne ça, 1,64 à peu près. Donc, on va approcher ça par 1,64. Une valeur arrondie au centième. Et donc, ben voilà, la réponse, c'est C. C'est le cas C. La réponse C. Et bon, c'était finalement assez simple. Je pense que le seul piège qu'il y avait ici, c'était cette réponse E. On ne peut pas calculer la variable centrée réduite car la distribution n'est pas normale. Et effectivement, je pense que tu pourrais avoir été tenté de choisir cette réponse-là parce que pour l'instant, on a toujours utilisé ces variables centrées réduites dans le cadre de distribution normale. Mais quand on parle de variables centrées réduites, ça veut simplement dire qu'on regarde de combien la valeur s'écarte, de combien d'écart-type la valeur s'écarte de la moyenne. Donc ça, on peut le faire avec n'importe quel type de distribution. Il n'y a pas du tout besoin d'avoir affaire à une distribution normale. Donc ça, c'était vraiment le seul piège. Sinon, tout ça, c'était quand même assez simple. Alors, on va en faire un deuxième. Alors, je vais effacer ça. Voilà. Alors, on passe au deuxième. C'est celui-ci. La taille des garçons de 12 ans en France suit approximativement une loi normale. Ça, c'est pas mal déjà. De moyenne, 143,5 cm et d'écart-type d'environ 7,1 cm. Et ce qu'on nous demande, c'est de calculer la probabilité qu'un garçon de 12 ans choisi au hasard soit plus grand que 157,7 cm. Alors bon, on est dans le cas d'une loi normale. Donc la moyenne, c'est mu, il nous le donne. C'est 143,5 cm. Et l'écart-type sigma, c'est 7,1 cm. Voilà. Alors, on va faire comme d'habitude. On va commencer par faire un petit dessin. Un petit dessin ici. Alors, je trace l'axe qui porte les valeurs de la variable. Et puis, je vais tracer une courbe en cloche. Donc ici, on va avoir la moyenne qui est 143,5 cm. Et puis donc, on va tracer une courbe en cloche qui sera symétrique par rapport à cette droite-là. Je vais essayer de la faire le mieux possible. Voilà. Bon, c'est complètement symétrique. Alors, il y a des choses qu'on sait sur cette... Je vais les rappeler ici. Ce qu'on sait sur cette distribution normale, sur cette loi normale, c'est qu'ici, quand on marque un écart-type au-dessus de la moyenne ou un écart-type en dessous de la moyenne, alors je vais le noter ici. Là, si je trace cette droite-là, c'est plus un écart-type. Donc là, j'ai sigma. Et puis, je fais la même chose de l'autre côté. Là, j'ai donc aussi sigma de ce côté-là. Alors là, c'est 143,5 plus l'écart-type qui est de 7,1. Donc 143 plus 7,1, ça fait 150,6. Et puis, ce que je peux faire aussi, c'est tracer deux écart-types. Donc deux écart-types, je vais être à peu près ici. Donc là, j'ai encore un écart-type. Cette distance-là, c'est encore un écart-type. Donc là, je serai écarté de deux écarts-types de la moyenne. Alors donc, je vais ajouter encore 7,1. Ça me fait 157,7. Et puis, c'est pratique parce que c'est exactement ce nombre-là dont on cherche à déterminer la probabilité. En fait, on cherche à déterminer la probabilité d'avoir un garçon, d'avoir prélevé au hasard un garçon qui tombe dans cette partie-là, dont la taille soit supérieure à 157,7 cm, c'est-à-dire dans cette partie-là, c'est-à-dire dans la partie où on est supérieur à deux écarts-types au-delà de la moyenne. Alors, on va pour ça utiliser la loi empirique qu'on connaît. Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté. Là, je vais tracer ici, je vais le faire en vert. Là, on est encore à une distance d'un écart-type. Donc ici, on est à moins deux écarts-types de la moyenne. Ici, là. Voilà. Alors, on va utiliser la règle empirique. La règle empirique, c'est 68,95,99,7. 99,7. Voilà. Alors, cette règle-là, il faut s'en souvenir. La première partie, ça donne le pourcentage de valeurs qui sont situées à moins d'un écart-type de la moyenne. La deuxième valeur, ça donne le pourcentage des données qui sont situées à moins de deux écarts-types de la moyenne. Donc, c'est ça qui va nous intéresser ici. En fait, ce qu'elle nous dit, cette règle-là, c'est que quand on regarde cette partie-là, que je assure en rouge, celle-là, elle représente 95 % des données. 95 % des données sont dans cette partie-là. Donc, quand on sélectionne quelqu'un au hasard, il y a 95 chances sur 100. Il y a une probabilité de 95 % qu'elle soit dans cette partie-là, c'est-à-dire à moins de deux écarts-types de la moyenne. Alors, autre chose qu'on a utilisé très souvent, c'est que l'air sous la courbe, c'est 100 %. Donc, si je vais calculer, mesurer cette r-là et cette plus cette r-là, la somme de cette r-là et de cette r-ici, eh bien, ça fait 100 % moins 95 %, puisque c'est tout le reste. Donc, ça fait 5 %. Et puis, autre chose qu'on avait utilisé aussi, c'était que la courbe est complètement symétrique, parfaitement symétrique par rapport à la moyenne qui est là, par rapport à cette droite-là. Donc, cette partie-là a exactement la même r que cette partie-ci. Donc, finalement, ce qu'on peut dire, c'est que la partie dont on cherche à mesurer la surface, c'est-à-dire la probabilité qu'on cherche, c'est celle que je assure ici en violet, ça, c'est la moitié de 5 %, c'est-à-dire 2,5 %. Voilà. Donc, on a trouvé la probabilité qu'on cherchait, c'est-à-dire la probabilité qu'un garçon choisi au hasard, un garçon de 12 ans choisi au hasard, soit plus grand que 157,7 cm, eh bien, c'est de 2,5 %. 2,5 %. Voilà.